Jacques Derrida se méfiait beaucoup de l'interview, surtout à la radio ou à la télé, quand la parole caracole. Les réponses, selon lui, devaient se préparer et s'organiser, certainement pas s'improviser dans le simplisme journalistique. L'enregistrement, en plus, leur donnerait un caractère définitif totalement injustifié, le philosophe s'aventurant du côté de la question plutôt que de celui de la réponse. Ce n'est pas à lui qu'il faut demander des certitudes catégoriques, c'est pourtant vers lui qu'on se tourne quand on veut à tout prix connaître la vérité sur quelque sujet que ce soit. Du coup, chaque interview, nous avons dû faire ensemble pas loin d'une douzaine d'entretiens, était une pensée en acte prise dans le mouvement de l'interrogation, quand bien même elle s'appuyait sur des livres jalonnant un parcours. Au début, d'ailleurs, je me souviens que Jacques Derrida n'acceptait le jeu de l'interview qu'à la condition de pouvoir, risquons le mot, le déconstruire. Il exigeait donc de l'auditeur la méfiance qu'il s'imposait à lui-même. Et cette méfiance devenait une manifestation de sa vigilance, la meilleure alliée de ses analyses critiques, la garantie de leur crédibilité. La seule capable, en tout cas, de rendre compte de l'hétérogénéité du temps, de l'accélération et des changements de vitesse. La meilleure alliée, au fond, d'une parole qu'on a voulu parfois juger hermétique ou cryptique, quand ses traversées lentes et prudentes, familières des marges, ne visaient qu'à préserver un certain secret. Ce secret dont il disait qu'il y avait aujourd'hui, peut-être, un devoir éthique et politique à le respecter. La vocation totalitaire, avertissait-il, se manifeste dès que ce secret s'opère. À bon entendeur de toute longueur d'onde, salut. L'entretien que nous allons rediffuser ce soir date de novembre 2001. À l'origine, une salve de livres publiés cette année-là, Papiers et machines et l'université sans conditions, chez Galilée, de quoi demain, un dialogue avec Elisabeth Rudinesco, chez Payard, et, acclant grand format, de la couleur à la lettre, chez Galilée. Cette émission sera suivie de la rediffusion à minuit d'un entretien de du jour au lendemain, où vous pourrez réentendre la voix de Jacques Derrida chaque soir de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai toujours souffert des lois de l'interview. C'est ce que vous dites, Jacques Derrida, dans une interview. Et d'ailleurs, maintenant, vous donnez l'hospitalité à des interviews dans vos livres, puisqu'on en retrouve un certain nombre dans Papiers et machines, l'un des livres qui est publié aux éditions Galilée. Alors moi, j'ai envie de savoir ce qui vous trouble dans l'interview. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de silence ? Est-ce que c'est parce que les mots restent en travers de la gorge, faute de temps, de réunir les conditions nécessaires à l'exercice de la parole ? En tout cas, la question est bien, comme vous le dites, celle du silence. Non pas qu'il y en ait trop, quelquefois il n'y en a pas assez. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, entre la parole proférée et le temps du silence, il n'y a pas le rapport que j'essaie de cultiver, en tout cas que je m'approprie mieux quand j'écris, ou quand je parle à un rythme que je peux déterminer moi-même. Par exemple, dans l'enseignement, je suis quelqu'un qui pendant des décennies a beaucoup parlé et a essayé de distribuer le temps de parole, le temps de silence dans des séminaires, dans des situations où justement la parole était interrompue selon un rythme et des injonctions différentes, différentes de celles de l'interview. Alors, en même temps, il y a dans l'interview quelque chose qui m'inquiète mais qui me séduit. C'est-à-dire qu'il y a une interruption, quelquefois un art de l'interruption, quelquefois une violence de l'interruption qui, dans le meilleur des cas, est une chance donnée à la parole, à l'improvisation. Quelquefois non, c'est chaque fois une expérience nouvelle. Et c'est cette surprise qu'à la fois, je suppose que, comme tout le monde, qu'à la fois j'aime et je crains. Mais avec le temps, ça n'a pas changé, vous continuez. Non, non. Je n'ai pas appris l'art de l'interview. Je n'ai pas fait l'apprentissage de la chose. J'ai dû faire l'apprentissage d'autres choses, par exemple de la parole enseignante jusqu'à un certain point. Mais l'interview est chaque fois quelque chose d'à quoi je m'expose dans le dénuement et donc, pas trop, il m'a trop de pathos, mais dans l'inquiétitude, dans l'angoisse. Parce que les interviews auxquelles je suis exposé ou livré sont toujours des interviews au sujet de textes qui, eux, obéissent à un tout autre régime. Si ça y est, c'est des interviews sur des choses qui ne sont pas encore écrites, ou des faits ou des expériences qu'on raconte dans une conversation, ce serait sans doute différent. Mais je sais que les interviews qu'on me propose, le prétexte en est toujours un livre écrit dans une langue et à un rythme et selon des normes, totalement heterogènes, celles de l'interview. Donc il y a là une traduction et une pédagogie aussi, puisque dans une interview radiophonique en particulier, on parle la nuit à un auditoire plus indéterminé que jamais, composé de gens dont on se dit qu'ils vous entendent pour la première fois, ils ne savent rien de ce que vous écrivez, et donc il faut s'adresser à eux, tout en s'adressant à d'autres qui sont plus proches, plus prévenus. Alors, je sais bien que cette indétermination des destinataires est la loi partout, même dans un séminaire, même dans son propre séminaire, il y a des gens dont on ne sait pas ce qui se passe du côté des destinataires. Néanmoins, on a une image, une silhouette idéale du destinataire, assez précise finalement. Ce n'est pas du tout le quoi de l'interview radiophonique. Donc là, on parle dans la nuit, évidemment, je vous parle, je sais que je peux régler ma parole sur ce que j'imagine être votre attention, et donc naturellement, de ce point de vue-là, j'essaie d'oublier, que nous parlons en ce moment, pour des gens qui, comme je le fais moi-même souvent, dans ma voiture, la nuit, très tard, et tournent le bouton et écoutent, voilà, dire ce qui... Est-ce que la nuit a son importance ? Oui, alors je crois que, justement, elle offre l'hospitalité d'un certain silence, justement, le travail est arrêté, il y a un autre temps, le temps de la nuit, qu'on soit en voiture, comme c'est souvent mon cas quand j'écoute votre émission, rentrant très tard le soir chez moi, par exemple, ou chez soi, la nuit est bonne à la parole, la nuit est, en quelque sorte, accueillante à la parole radiophonique, beaucoup plus que le jour, à cause des distractions, du travail, de tout ce qui peut parasiter une parole diurne, la parole nocturne a plus de chance, je crois. L'interview n'a rien à voir avec le dialogue, bien sûr, pour reprendre le genre que vous avez pratiqué avec Elisabeth Rodinesco dans cet autre livre, intitulé « De quoi demain ? » et qui est coédité par Fayard et Galilée. Alors là, vous avez fait des réponses orales qui ont été ensuite réécrites. Oui, c'est un tout autre genre. Naturellement, il participe pour une part, pour une part, dans une certaine mesure de l'interview, dans la mesure où Elisabeth Rodinesco, qui a pris l'initiative de ce dialogue, était, en quelque sorte, la maîtresse du jeu, c'est-à-dire qu'elle orientait l'entretien, posait les questions, rythmait la chose. Donc, il y avait une part d'interview, mais pour une autre part, naturellement, c'était un dialogue, c'est-à-dire que chacun de nous parlait aussi longuement, faisait porter sa question, sa réponse, par une histoire que nous nous racontions, histoire croisée, histoire intellectuelle, mémoire des 10, 15, 20, 30 dernières années. Et donc, c'était un vrai dialogue, de ce point de vue-là, avec la part d'accords, la part des accords, quelquefois frontaux, quelquefois virtuels ou obliques. Et puis, comme vous le soulignez il y a un instant, la chose étant totalement improvisée dans un premier temps, et enregistrée, nous avons eu la possibilité d'y revenir, en essayant toutefois de garder à l'écriture de ces dialogues, le ton et même, le plus souvent, le rythme de la première improvisation. Dans le livre, c'est très inégal, il y a des chapitres qui sont restés à peu près tels quels, à l'exception de quelques petites interventions grammaticales, stylistiques, et il y a d'autres chapitres, par exemple celui sur la peine de mort, qui ont été réécrits de façon assez élaborée. En tout cas, j'ai réécrit une bonne partie de ce que j'avais improvisé là. Donc, le rapport entre l'écriture et l'improvisation est très inégal à l'intérieur du livre. En tout cas, la difficulté de l'exercice que nous allons pratiquer ce soir, Jacques Derrida, qui est celui de l'interview, parce que c'est une interview ici, ce n'est pas un dialogue, ne tient pas seulement au genre interview, mais aussi à ce que vous faites, à ce que vous écrivez, parce que la difficulté, elle est là aussi. Par exemple, dans un autre livre qu'ils n'ont pas encore cité, L'université sans conditions, qui est un livre qui paraît également chez Galilée ces jours-ci, vous dites, je ne sais pas si ce que je dis est intelligible, si cela fait sens. Est-ce que c'est de la philosophie, ou de la littérature, ou du théâtre, vous vous posez à vous-même. toutes ces questions ? Je pose ces questions à mon auditoire, en vérité, à l'origine, c'est une conférence, faite dans une université, à Stanford, en anglais d'ailleurs, et où je m'interroge sur à la fois l'essence et la vocation de l'université, et sur les problèmes que l'université rencontre aujourd'hui, dans ses rapports avec l'État, dans ses rapports avec le marché, dans ses rapports avec toutes sortes de corporations, la question des disciplines, la question des humanités, le thème principal, c'est celui de l'avenir de ce qu'on appelle les humanities aux États-Unis, les humanités, c'est-à-dire un ensemble de disciplines, dans lesquelles on rend aussi bien la philosophie que la littérature, la linguistique, la psychanalyse, et ayant proposé un certain nombre de choses, de thèses ou d'hypothèses, à la fin, je demande à mes auditeurs si ce que j'ai dit avait du sens, parce que par moment, on pourra peut-être, si vous souhaitez s'approcher du contenu de ce que je dis, par moment, mes propositions sont assez provocantes, dans la mesure où je pose que l'université doit être sans condition, donc doit se voir reconnaître, inconditionnellement, le droit de poser toutes les questions qu'on peut juger nécessaire de poser, et non seulement des questions théoriques, mais des questions pratiques, politiques, performatives, et par exemple au sujet des humanités, au sujet de l'histoire de l'humanisme, de l'histoire des humanités, de l'histoire de la figure de l'homme, et à un moment donné, je suggère, dans ce que j'appelle une profession de foi, j'essaie d'analyser ce que c'est qu'une profession de foi, ce que c'est qu'une profession, c'est une histoire de la profession, une histoire du travail, ce qui arrive au travail dans le monde d'aujourd'hui, et à un moment donné, je mets en question la distinction maintenant accrédité et la mesure fondamentale entre des énoncés de type théorique ou constatif et des énoncés performatifs, c'est-à-dire des paroles qui, dans l'enseignement, font arriver quelque chose, produisent des événements. Ce qu'on appelle un performatif, c'est donc un énoncé qui fait ce qu'il dit et qui produit l'événement dont il parle. Alors, après avoir soutenu pendant assez longtemps, presque tout le temps de cette conférence, cette distinction entre constatif et performatif, l'avoir fait travailler, à la fin du trajet, j'explique pourquoi cette distinction me paraît limitée dans sa pertinence et pourquoi les événements, s'il y en a, et je pense qu'il doit y en avoir dans l'université, dans l'université à venir, mettent en déroute l'imperformatif lui-même. L'imperformatif, c'est un énoncé qui produit un événement dans une situation où des conventions assurent que celui qui produit l'énoncé a qualité pour le faire, a le crédit pour le faire. On cite tout le temps la situation d'un président de l'Assemblée qui a le droit de dire « j'ouvre la séance ». Et, naturellement, il a le pouvoir de produire cet événement dans la mesure où le titre de président de séance lui est reconnu par convention. et je suggère que dans cette mesure-là, dans la mesure où une convention assure un pouvoir, l'événement produit est limité. Il est prévisible, il est contrôlé, il s'inscrit dans un horizon d'attente, alors que l'événement dont je parle, un événement digne de ce nom, doit être absolument imprévisible et, par conséquent, au-delà du pouvoir, au-delà du « je peux » et par conséquent, mettre en déroute le performatif. Et, avançant cette proposition, je demande est-ce que ce que je dis ici relève encore d'un discours académique ? Est-ce que c'est un séminaire ? Est-ce que c'est un théorème ? Un mathème ? Une proposition de savoir ? Ou est-ce que c'est autre chose ? Et comme, au cours du trajet, j'ai aussi proposé la question de ce qui est arrivé au concept d'homme dans notre modernité, j'ai aussi fait des références à mes yeux indispensables à ce que j'appelle l'œuvre, l'œuvre d'art, l'œuvre littéraire en particulier ou l'œuvre théâtrale, je demande, donc, comme on le dit, est-ce que ce que je viens de dire est un discours d'enseignement théorique, un séminaire, une opération de savoir, une opération consiste à dispenser un savoir, comme on le dit souvent de l'enseignement, ou est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que c'est de la littérature, du théâtre, de l'enseignement ? Et ça n'est pas un artifice de rhétorique. Je crois qu'au bout du compte, si ce que je dis n'est pas totalement gratuit, le genre dont relève ce discours ne correspond à aucune des catégories aujourd'hui accréditées dans ces différents champs, alors qu'il s'agisse ou bien d'un séminaire, d'une conférence, ou bien d'une œuvre littéraire. Dans Papier Machine, vous posez un peu différemment la même question, d'ailleurs Jacques Derrida, en posant cette question, qu'est-ce que cela veut dire d'être un philosophe français aujourd'hui ? Et là, vous constatez que certains tiennent vos textes pour trop littéraires, ou même pour philosophiquement impurs, ce qui nous rappelle le titre du livre de Jean-Noël Duherney, la philosophie impure. Oui, là je réponds. Alors s'il y a une question, c'est dans une interview, c'est-à-dire une très bonne question, qu'est-ce qu'un philosophe français ? Alors, pour tenter d'y répondre, d'abord, si je me souviens bien, on fait une autre interview sur la même question, je vais encore improviser, si je me souviens bien, je rappelle qu'on ne poserait pas une telle question à un savant, par exemple. C'est improbable. On ne dirait pas à un mathématicien qu'est-ce que c'est qu'un mathématicien français ou qu'est-ce que c'est qu'être un physicien français. Donc si on pose cette question, c'est parce qu'on suppose entre la philosophie ou la profession de philosophe ou la pratique philosophique et l'appartenance nationale et la pratique d'une langue nationale, il y a un rapport qui n'est pas accidentel. Et donc le fait qu'on est français et qu'on parle français, qu'on écrit en français doit affecter à la fois la figure du philosophe, ce que je crois, et son discours, et non seulement la forme mais le contenu de son discours. Et je crois que c'est vrai dans une certaine mesure. Alors c'est cette mesure que j'essaie d'analyser en rappelant qu'en principe, dans la grande tradition philosophique, la philosophie n'a pas de nationalité, qu'elle est définie par sa prétention à l'universalité, c'est-à-dire à excéder immédiatement les frontières du pays, la langue, la citoyenneté, et même des institutions nationales auxquelles le philosophe de la modernité appartient. Parce que la plupart des philosophes, depuis le 19e siècle en tout cas, sont des professeurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui appartiennent à des institutions toujours nationales, marquées, dans une certaine mesure, par leur nationalité. Donc, ayant rappelé que la philosophie, en principe, prétend excéder les frontières nationales, néanmoins, il n'y a pas de philosophie sans langue naturelle, il n'y a pas de philosophie qui se produise dans une langue formelle, totalement formalisée, c'est-à-dire universelle ou mathématisée, et que donc, il y a eu, dès le début, entre un concept philosophique et un mot de la langue, une affinité, un lien qui est irréductible. Et donc, j'essaie de marquer en quoi un philosophe français aujourd'hui est marqué non seulement par sa langue, mais par l'histoire des institutions auxquelles il appartient, par l'histoire d'une tradition, et j'essaie de marquer en quoi, dans mon cas, c'est vrai aussi, bien que mon explication avec ces choses-là, avec l'institution, la citoyenneté et la langue, soit un peu, disons, turbulente, en un état questionnante. Vous ne savez pas si une langue originaire peut influencer une pensée ? Influencer, je crois qu'inévitablement, je crois que les premiers concepts philosophiques se sont produits dans une langue, indissociablement, la langue grecque, par exemple. Mais, ce n'est pas seulement la langue, ce n'est pas seulement le lexique ou la syntaxe, c'est l'appartenance à une culture, à un champ politique, à un champ institutionnel. Mais, évidemment, ces choses sont très compliquées parce que à l'intérieur de cette de ces racines nationales, la vocation universalisante est au travail. Et donc, sans cesse, sans cesse, le travail du déracinement accompagne en quelque sorte l'héritage, l'héritage de la langue et de l'appartenance. Donc, être philosophe fait, de toute façon, se mesurer à l'urgence de questions universelles. Et parmi ces questions, il y en a une qui revient dans les deux livres, d'ailleurs, dans Papier Machine comme dans L'Université Sans Condition. Je laisse un peu de côté, pour l'instant, le dialogue avec Elisabeth Trudinesco de quoi demain, c'est la question de la mondialisation, ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Oui. Je crois que cette question traverse les trois livres de manière différente chaque fois, mais elle traverse tous ses écrits, en vérité, tout ce qui, avec d'autres, inquiète en permanence. Ce mot recouvrant, souvent sans concept rigoureux, beaucoup de choses très différentes. Et donc, mon premier geste c'est d'appeler la vigilance ou la méfiance à l'égard des abus rhétoriques. Certains parlent de globalisation, par exemple. Voilà, c'est ça. Une des premières choses que je rappelle, c'est que globalisation et mondialisation ce n'est pas exactement la même chose. Globalisation est un mot qui a été accrédité aux Etats-Unis, d'abord. En Allemagne, c'est aussi, on dit aussi globaliserons, qui fait référence donc, comme son nom l'indique, au globe terrestre, sans marquer en tout cas dans le mot ce que le mot, ce que le monde doit à une histoire très très chargée, une histoire sémantique extrêmement lourde, extrêmement chargée, extrêmement grave. Le monde, ça n'est ni le globe, ni le cosmos, ni l'univers. et donc, j'essaie de rappeler que le monde, la notion de monde, ou de monde douce, ou de Welt, en allemand, fait référence à un devenir chrétien, c'est-à-dire polinien, en fait, des cosmos grecs, au moment où le cosmos, dans la langue chrétienne polinienne, désigne une certaine humanité, l'ensemble des hommes comme prochains, fils de Dieu, ou frères, frères et fils de Dieu, c'est-à-dire que le mot de monde a une charge sémantique beaucoup plus déterminée, déterminante, que celle de globe. Et je crois que partout où on parle aujourd'hui de mondialisation, qu'il s'agisse du droit international, et des tensions entre le marché et le droit international, partout où on parle justement de l'humanité, de crime contre l'humanité, notion dont je rappelle qu'elle a été une chose bien connue, mais qu'il faut toujours rappeler que c'est un concept moderne, un performatif juridique, justement, qui date de 1945, et qui a déterminé très largement une grande part de l'espace géopolitique d'aujourd'hui, l'espace juridique et géopolitique d'aujourd'hui. Et évidemment, on ne peut pas penser le crime contre l'humanité sans se référer à une notion de monde qui est marquée par une tradition européenne, c'est-à-dire à la fois grecque et chrétienne, surtout chrétienne. Et donc, naturellement, quand, dans l'Université de Saint-Condition, je relis cette question du monde à celle de la figure de l'homme, de la définition de l'homme, de la redéfinition, réélaboration du concept d'homme et donc d'humanité, des humanités, de l'enseignement des humanités, et que je relis cela à l'histoire du droit international, du crime contre l'humanité et à l'histoire du travail, à ce qu'on appelle souvent aujourd'hui la fin du travail, je me réfère au livre de Rifkin sur la fin du travail, chaque fois, naturellement, je crois nécessaire de rappeler cette histoire, de rappeler la mémoire historique de tous ces concepts. Est-ce que l'Université sans Condition peut tenir tête à la mondialisation, faire de la résistance ? Alors, l'université peut le faire de façon effective, c'est un moyen. Là, mon souci dans l'Université sans Condition, c'est de rappeler ce qu'est en principe l'idée de l'Université. C'est justement d'une liberté sans Condition, du droit à dire tout ce qu'on a à dire, à poser toutes les questions qu'on veut poser sans aucune espèce de limitation. C'est-à-dire la liberté de l'Université à l'égard de tous les pouvoirs, le pouvoir de l'État, aussi bien des pouvoirs économiques, du pouvoir du marché et cette question n'est pas une question abstraite. C'est vrai que les universités aujourd'hui, notamment dans le monde occidental, sont de plus en plus dépendantes du marché, des corporations, des grandes concentrations de capitaux. Donc, indépendance inconditionnelle de l'Université à l'égard du pouvoir d'État, du pouvoir économique, du pouvoir religieux, de tous les pouvoirs idéologiques. Mais naturellement, cette liberté, cette inconditionnalité est une inconditionnalité de principe. mais en fait, nous savons bien que cette inconditionnalité n'est pas donnée, que l'université n'a pas de moyens propres et qu'elle dépend, en fait, qu'elle est conditionnée, en fait, par l'État, par le marché, par des idéologies, des institutions de toutes sortes. Ce qui fait que cette inconditionnalité, en fait, s'accompagne d'une sorte de faiblesse, de faiblesse radicale, d'un impouvoir. Et la question est de savoir comment, à partir de ce lieu d'un pouvoir, de faiblesse radicale, comment, par quelle stratégie, avec quelles alliances, on peut résister à un grand nombre de pouvoirs dont je viens de rappeler les grandes figures, l'État, la religion, le marché, etc. Les médias. Les médias. J'oubliais les médias, mais il faut les rappeler parce qu'elles sont, là, naturellement, des partenaires essentiels de toutes les instances que je viens de nommer. Alors, la difficulté, je dis bien la difficulté, une difficulté redoutable, c'est de penser ensemble cette inconditionnalité et cette faiblesse. En général, on associe le droit inconditionnel à faire quelque chose à un principe de souveraineté. Et on est tenté de dire alors l'université doit être souveraine. Mais justement, la souveraineté est quelque chose que j'essaie d'analyser, de déconstruire, comme histoire, justement, théologique ou politique. et donc, j'essaie de penser, et ça n'est pas facile, de penser une inconditionnalité sans souveraineté, sans pouvoir. Donc, une situation où la pensée, ce que j'appelle la pensée, ou l'œuvre universitaire, peut s'opposer sans force à tous les pouvoirs. C'est à la condition que cette pensée soit possible et puisse se dire et frayer son chemin que l'université serait fidèle à ce que j'appelle sa profession de foi initiale, son engagement initial, à l'idée de l'université. Mais, évidemment, il ne suffit pas de le dire. Ce livre est à la fois très abstrait, en même temps, il fait partie d'un combat dans lequel, avec d'autres, je suis engagé depuis longtemps. Et ça passe par ce que j'appelle en un sens non religieux du terme la profession de foi d'un professeur. Et le refus de céder à quelque hégémonie que ce soit. Voilà. Et, évidemment, pour revenir à votre question sur la mondialisation, ce qu'on appelle mondialisation aujourd'hui, c'est souvent un champ de conflits pour l'hégémonie. Souvent, on abuse de ce mot en laissant croire que c'est fait, que la mondialisation existe, c'est-à-dire que le marché est ouvert à tout le monde, que les frontières tombent, que la communication est assurée de transparence et de partage universel. Alors, nous savons bien, et je le rappelle très vite dans l'université sans condition, nous savons bien que ce n'est pas le cas, que la mondialisation n'existe pas, que l'espace public dit mondial est très hétérogène, plus inégalitaire que jamais, que d'énormes, d'énormes masses de peuples ou de populations humaines sont privées de tout accès non seulement aux ressources de la communication, mais de tout accès aux richesses, à la médecine, de tout accès à l'enseignement, et en particulier, c'est un motif que je privilégie dans cette petite conférence, au travail. En général, on parle justement d'une fin du travail dans un livre fort intéressant qui porte ce nom, la fin du travail. Il analyse le rythme de l'histoire du travail, des révolutions du travail et des révolutions industrielles. Il dit qu'au 19e siècle, par exemple, ou au 20e siècle, il y a eu des transformations techniques et industrielles qui ont mécanisé le travail et limité le nombre des travailleurs en laissant en laissant une part assez importante. Il parle de la révolution de la machine à vapeur, de l'électricité, etc., mais qui laissait régulièrement un espace assez important pour l'emploi. alors que la révolution en cours, l'informatisation, les télécommunications, Internet, e-mail, le télétravail, la possibilité de travailler à distance, tout cela ne laisse plus d'espace suffisant pour absorber la masse de travailleurs qui sont rendus inutiles par ce programme-là. Alors ce que je rappelle, c'est une évidence massive mais qu'il faut sans cesse se rappeler, c'est que aujourd'hui, jamais autant qu'aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes étaient privés d'un travail auquel ils, ou elles aspiraient, ou bien travaillaient trop pour un salaire décent. et que donc il ne fallait pas abuser de cette incontestable transformation du travail pour en conclure que la mondialisation avait fait son œuvre et qu'on assistait à une fin du travail. On trouve d'ailleurs le thème présent déjà chez cet Augustin dans un sens encore justement religieux. Et je rappelle les travaux de mon collègue Le Goff qui montre comment au Moyen-Âge déjà, il y avait l'action du temps de travail se posait où il y avait des gens qui demandaient un temps plus long de travail et d'autres un allègement du temps de travail. C'est une histoire qui a commencé il y a déjà très longtemps. Donc j'appelle à la méfiance à l'égard des usages et des abus de ce concept de ce monde plutôt qu'un concept de mondialisation. Est-ce que d'une certaine façon, j'imagine que la question vous a été posée mille fois depuis quelques temps dans le monde entier parce que vous vous déplacez beaucoup pour faire des conférences et des cours notamment aux Etats-Unis, est-ce que les leurs de la mondialisation ne nous ont pas été cruellement rappelés le 11 septembre ? Oui, bien sûr. Bien sûr. En même temps que ce qui s'est passé le 11 septembre et vous voyez bien qu'on ne sait pas comment nommer cette chose, chaque fois que j'ai à en parler comme nous tous nous avons beaucoup à en parler en privé et publiquement, je commence par faire remarquer qu'au fond appeler cette chose le 11 septembre et lui donner le nom de sa date c'est au-delà de l'économie de l'abréviation c'est reconnaître que nous n'avons pas de mot adéquat de description appropriée pour cette chose pour cet événement comme on dit qui n'est ni un acte de guerre au sens classique qui est un acte de terrorisme mais en tant qu'acte de terrorisme pas si nouveau pas aussi nouveau qu'on a voulu le dire donc ce qui arrive à l'intérieur du terrorisme est quelque chose qu'on n'a pas encore réussi à identifier donc quand on dit le 11 septembre ce que les américains appellent souvent maintenant 9-1-1 parce que 9-1-1 c'est aux Etats-Unis le numéro des appels d'urgence donc ce qui est arrivé le 11 septembre sur quoi il y aurait beaucoup à dire quant à la nouveauté quant à la non-nouveauté atteste en effet qu'une certaine mondialisation n'est pas s'achevée mais en même temps atteste que sans une espèce d'effet de mondialisation cette chose-là n'aurait pas été possible c'est-à-dire sans par exemple une nouvelle façon de passer les frontières sans une haute technologie hyper sophistiquée sans la possibilité d'atteindre une puissance jusqu'ici invulnérable à partir de ses propres armes ses propres avions en tout cas de ses propres formations puisque les agents de cet acte vivé aux Etats-Unis avaient été formés pour une large part dans des pays occidentaux donc tout cela en même temps cette forme de terrorisme si le terrorisme n'est pas nouveau cette forme de terrorisme est nouvelle entre autres traits parce que une certaine mondialisation l'a rendue possible qu'il s'agisse de la langue de la technique d'un terrorisme qui n'a pas eu besoin d'utiliser autre chose que les armes les avions et la formation du pays visait et puis ça a atteint des institutions et des symboles de la mondialisation du marché par exemple le World Trade Center d'une grande puissance militaire et politique le Patagone donc je crois qu'en même temps c'est un événement qui rappelle à la fois que la mondialisation n'a pas encore eu lieu et qu'en même temps de notre point de vue elle est en marche et sans une certaine mondialisation ça n'aurait pas été possible ça veut dire qu'il faut raffiner ce concept que en lui-même nous importe peu que ce qui est urgent c'est d'articuler et d'analyser ce concept et l'usage de ce concept alors pour cette interview Jeanne Derrida nous sommes partis de vos préventions à l'égard de l'interview et pourtant il vous arrive de vous soumettre ces lois vous l'avez fait par exemple avec Ornette Coleman vous l'avez rencontré à l'occasion d'un concert à la Villec en 1997 et puis vous avez eu envie de vous entretenir avec lui on a pu lire l'interview d'ailleurs dans les inrocutables cette année-là vous avez parlé notamment de l'improvisation qui n'est rendue possible que par une trame très précisément préécrite est-ce que cette improvisation n'est pas un genre que vous pratiquez aussi beaucoup vous-même dans vos conférences qui deviennent ensuite des livres en effet quand je rencontre Ornette Coleman nous avons eu d'abord un entretien et puis ensuite il m'a demandé d'intervenir dans un concert d'intervenir avec lui à un concert qu'il donne à la Villec et là vous savez que c'était un grand artiste un grand génie de l'improvisation c'est l'inventaire du free jazz mais évidemment l'improvisation ne se fait pas sans règle et donc dans l'expérience que j'ai partagée avec lui à sa demande à son invitation j'avais préparé un texte étant entendu que lui improviserait alors que je dirais ce texte sur la scène ce qui s'est passé mais nous avons d'abord répété répété sans répéter nous avons fait quelques essais où il y avait à la fois de l'improvisation et en même temps de la répétition naturellement ça ne s'est pas si bien passé puisque dans la salle certains auditeurs ont très mal réagi au fait que quelqu'un venait ici parler alors qu'il s'est devenu pour écouter Honnête Collin mais au total bon c'était une expérience dont je garde un très bon souvenir puisque d'ailleurs en dehors de cette minorité de chahuteurs a été pour Honnête Collin et pour moi et pour d'autres deux moments qui a compté et ce que j'ai essayé de dire à la fois dans le texte que j'ai lu à ce moment là et dans l'entretien entre nous c'est que dans l'improvisation il y a et surtout dans le cas du jazz il y a des règles de la répétition et de l'événement et qu'il faut que l'oeuvre justement l'oeuvre improvisée est une étrange alliance de préparation et d'exposition à ce qui vient dans mon expérience un peu habituelle c'est-à-dire dans l'enseignement et dans les conférences j'improvise peu finalement j'écris beaucoup en général quand je fais une conférence je l'écris d'avance même ce que j'enseigne est en général écrit mais à partir de ce qui est écrit je peux soit en m'interrompant ou en demandant qu'on m'interrompe soit au cours de discussion improvisée et la liberté de l'improvisation dans le meilleur des cas ça fécondité est aidée par le travail de préparation je ne crois pas qu'il y ait de pure improvisation de pure improvisation c'est-à-dire quand on improvise délibérément en quelque sorte on fait jouer ou on laisse jouer des châmes déjà préparées ou virtuellement prêtes des châmes logiques des châmes pédagogiques des syntaxes des grammaires et donc l'improvisation comme opération d'une certaine manière puise à un fond déjà disponible mais il y a des cas où et je n'appellerai pas ça improvisation où quelque chose arrive vous arrive alors que vous parlez et en quelque sorte mettant votre votre maîtrise en défaut ou en déroute et là je ne peux pas dire qu'on improvise à ce moment-là ça arrive on s'entend dire des choses on se met à penser quelque chose à quoi on n'était pas soi-même préparé et à ce moment-là il s'agit d'un événement que l'improvisation a en quelque sorte accueilli mais qui ne relève pas de l'improvisation cet événement qui vient nous affecter n'est pas un acte d'improvisation c'est ce qui nous tombe dessus un événement ça tombe dessus on ne le voit pas venir devant soi il ne vient pas devant soi il n'y a pas d'horizon pour l'événement il vient d'en haut verticalement ou de derrière ou de dessous mais on ne le voit pas venir l'improvisation comme activité en tout cas c'est un effort quand même pour inventer quelque chose à partir d'un fond déjà identifié reconnu disponible et c'est une manière aussi de tenter de maîtriser l'événement mais ce qu'il y a d'intéressant je dirais qu'il s'agisse de jazz qu'il s'agisse de paroles philosophiques c'est l'événement malgré la préparation malgré l'improvisation même en tout cas je vous ai demandé quelle musique vous vouliez entendre dans l'émission de ce soir et vous n'avez pas hésité une seconde vous avez répondu Ornette Coleman à l'événement à l'événement Sous-titrage ST' 501 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 beaucoup sur cette question en 1983 Jean-François Lyotard publiait dans Le Monde un texte intitulé Tombeau de l'intellectuel où il affirmait que l'intellectuel était mort et ça vous le rappelez de quoi demain mais on peut penser aussi que avec ce livre vous faites voler cette idée en éclat, on trouve par exemple la réponse que vous avez faite à l'enquête lancée par la revue Ligne de Michel Suria en 1997 intitulée justement les intellectuels tentatifs de définition par eux-mêmes où vous, Jacques Derrida pris de court un peu dans un espace comme dans une émission de radio un peu trop court, vous répondiez en 5 fois 5 points on ne va pas tous les citer mais on peut citer le troisième où vous disiez jamais la tâche d'une définition rigoureuse de l'intellectuel ne m'a en fait paru aussi impossible qu'aujourd'hui et oui mais alors aujourd'hui encore qu'est-ce que je peux dire tout ce qui avait dessiné la figure de l'intellectuel dans l'histoire et notamment dans l'histoire de France à savoir l'écrivain au service d'une cause juste de Voltaire à Zola à Sartre Victor Hugo littérature au service d'une cause juste dans l'espace public tout cela évidemment n'est pas simplement périmé mais doit se soumettre à une transformation profonde du dit espace public entre autres choses parce que ce qui définissait le travail intellectuel évidemment l'intellectuel n'est pas seulement défini par le travail intellectuel néanmoins il est en partie défini par le travail intellectuel que Marx encore opposait au travail manuel aujourd'hui cette distinction entre l'intellectuel et le non-intellectuel n'a plus du tout la même chance et l'usage de n'importe quelle technique dans une usine ou dans l'armée ou dans le commerce implique le maniement intellectuel d'instruments assez compliqués donc la distinction entre le manuel et le travail intellectuel est déjà à remettre en enjeu dans ton question et puis justement les nouvelles formes de médias les nouvelles répartitions des figures qui enracinent le politique dans le territoire les nouvelles formes d'internationalité les nouvelles formes de prise de parole et de transmission de la parole dans les médias tout cela a fait que la figure classique du grand intellectuel sans être périmé n'a plus du tout la même place et je crois que si on ne veut pas abdiquer les responsabilités dont nous sommes chargés en tant qu'intellectuels en tant que personnes qui prenant la parole publiquement qui publions qui sortons de l'espace privé qui témoignons dans l'espace public il faut reprendre en considération toutes ces nouvelles données j'essaie de le faire je suis incapable de reconstituer ce que je disais dans ce long entretien cette longue réponse mais la tension qui se trouvait au centre de cette réponse c'est que à la fois on ne peut plus mimer la rhétorique ou les gestes ou la pratique de ce qu'on appelait les intellectuels au 19ème ou au début du 20ème siècle on ne peut pas mimer cela ça devient ridicule et on peut en donner beaucoup d'exemples mais on ne peut pas non plus abdiquer ses responsabilités donc il faut inventer de nouvelles pratiques il n'y a pas de je serai le dernier à proposer des normes ou encore moins des leçons pour cette nouvelle pratique je crois que chacun a à inventer ses propres façons de faire travailler avec ses propres limites et signer là où il peut signer et je ne crois pas qu'il n'y ait simplement qu'il n'y a pas de modèle il n'y a pas de modèle en tout cas moi je ne crois aucun modèle pour un intellectuel d'aujourd'hui tout au long de cet entretien Jacques Derrida nous avons tiré quelques fils dans le désordre extrait de trois livres que vous venez de publier l'université sans condition papier machine de quoi demain il se trouve qu'il y en a un quatrième que nous avons passé sous silence qui est un livre sur un peintre ou avec un peintre atlant ça vous arrive souvent d'ailleurs d'écrire sur l'art et sur la peinture je vais rappeler la vérité en peinture par exemple il y a un livre déjà ancien qui date de 1978 publié chez Flammarion vous avez préfacé souvent des expositions d'artistes là vous avez donné un texte un très beau livre de très grand format le livre s'intitule atlant grand format de la couleur à la lettre et votre texte est précisément celui qui s'intitule de la couleur à la lettre mais dans le livre on peut trouver aussi des textes d'atlant les dits du peintre de Jean-Michel Atlant lui-même et à propos de cette peinture qui je remarque intéresser les philosophes parce que je me souviens qu'il y a eu un texte d'Emmanuel Lévinas aussi sur atlant atlant était philosophe aussi de profession il est professeur de philosophie à un moment où il a commencé à peindre donc vous dites que cette peinture est aussi une peinture de la voix oui j'ai cru ça ne serait pas le seul exemple de peinture sonore ou musicale mais j'ai cru en effet y entendre quelque chose retentir à partir d'autres langues c'est une peinture qui travaille au corps ou se laisse travailler au corps de mythologie à la fois grecque océanique par la bible aussi et il y a beaucoup de textes de textes prophétiques qui résonnent dans une peinture qui reste une peinture qui n'est pas du tout discursive je crois que quand je parle ici de voix ou de musique ou de sonorité et de rythme surtout c'est une peinture où la place du mouvement dansant est très évidente donc quand je parle de voix il ne s'agit pas de discours c'est une peinture muette de ce point de vue là en quoi c'est une vraie peinture et qui laisse muer aussi parce que comme vous le dites vous êtes incapable de nommer une couleur maintenant oui là il y a nommer les couleurs je ne sais pas si c'est seulement dans le cas d'Atlant mais en effet la question des noms donnés à une couleur est une grande question dans laquelle je n'arrive pas à voir à voir clair et évidemment un peint un grand peint ou un peinture comme Atlant c'est quelqu'un qui dénomme les couleurs qui en tout cas vous rend sensible à l'urgence d'inventer de nouveaux noms pour les couleurs ou d'essayer les couleurs sans nom ou en tout cas d'introduire une turbulence chromatique dans la paix des catégories de couleurs des nominations du spectre des couleurs des couleurs d'amore Sous-titrage ST' 501